Essayage enthousiaste de veste tout droit sortie de série américaine des années 90. Pour ces jeunes, ces survêtes sont tout à fait dans le coup. J'aime beaucoup quand tout est coloré et je m'habillais beaucoup fort foncé avant. Et j'ai les seuls vêtements vraiment colorés, c'est vintage. Je ne dis pas non plus que tout est beau, il ne faut pas exagérer. Mais il y a des trucs qui sont vachement bien et intéressants. Et c'est surtout le rapport qualité-prix, c'est avantageux quand même. Mademoiselle François, elle, cultive un autre style. Le vintage des années 40 et 50. Un look ultra féminin et glamour que la jeune trentenaire porte à merveille et propose à ses clients. Je trouve qu'il y a vraiment eu des coupes très féminines, des choses très cintrées, des jupes fourreaux, des bas coutures. Voilà, c'est tout ça, les petits chapeaux, c'est aussi l'accessoire, la chaussure évidemment. Le Brussels Vintage Market attire une foule en nombre tous les premiers dimanches du mois au Halle Saint-Géry. Le concept existe depuis 7 ans et connaît un succès exponentiel. Preuve que l'engouement pour le vintage n'est pas près de s'essouffler que du contraire. Avant c'était peut-être plus la mode vintage, mais maintenant c'est aussi le second de main. C'est le fait d'acheter de manière intelligente, de ne pas faire produire des vêtements neufs alors qu'il y en a déjà tellement. Et puis les vêtements vintage ont une qualité et un style qui est vraiment remarquable et qui est unique. Quand on vient chiner au Brussels Vintage Market, on va trouver une pièce unique et c'est ça qui rend le shopping vraiment intéressant. Outre les vêtements, ce marché propose aussi des objets comme des appareils photo ou encore des vinyles sortis des dernières décennies. Les exposants sont sélectionnés avec rigueur sur dossier et photo, de quoi être assuré de trouver la perle rade. Merci d'avoir regardé cette vidéo !